Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Génération Connectée. Aujourd'hui, Sofiane, nous allons aborder quel thème ? Alors aujourd'hui, dans le géo, nous allons découvrir les différents e-banking des principales banques suisses. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des ateliers Génération Connectée. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment utiliser l'e-banking de la banque Raytheisen. Alors tout d'abord, pour s'y connecter, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site de Raytheisen. Donc vous voyez sur mon écran, dans la barre d'adresse tout en haut, l'adresse du site internet de la banque, donc raytheisen.ch. Et ensuite, une fois sur le site, tout en haut, dans cette barre de menu, vous trouverez le bouton Login e-banking. Il suffit tout simplement de cliquer dessus, à ce moment-là, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, et sur cette nouvelle fenêtre, vous allez avoir besoin de plusieurs informations. Vous allez avoir besoin de votre numéro de contrat, que vous trouvez sur votre contrat Raytheisen. Et puis votre mot de passe personnel, que vous avez créé ou demandé à créer, et que vous avez reçu par courrier. À ce moment-là, si vous avez ces informations, vous allez pouvoir vous connecter avec l'application Phototan, qui est disponible dans les stores, que ce soit l'Apple Store ou le Play Store, donc sur smartphone, où on peut se connecter par SMS. Voilà, donc là vous avez plusieurs solutions, ça c'est à choix. Alors moi je vais prendre la connexion par Phototan, donc en fait c'est ce QR code que je dois scanner avec mon téléphone. En le scannant, ça me donne un code. Le code que je récupère sur mon téléphone, je l'entre ici. Comme ça, voilà, la banque s'assure bien que c'est moi qui me connecte. Et ensuite je clique sur connexion. Et me voici dans mon espace e-banking. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de petits onglets. On va faire au plus simple aujourd'hui. Je vais vous présenter l'e-banking très rapidement. Donc tout en haut, le bouton, en tout cas le logo Raytheisen, qui sert aussi de bouton, qui permet de revenir à l'accueil de ce e-banking. Ici, on a le lieu de notre banque. Le bouton A des contacts. Et le bouton A des connexions pour pouvoir quitter notre e-banking. Et là, le choix de la langue. En dessous, je suis dans l'onglet Fortune. Donc là, j'ai l'aperçu de mes comptes, mes différents comptes. Par exemple, compte privé avec le montant. Le compte épargne, le compte épargne sociétaire, etc. En dessous, les cartes de crédit qui sont liées à mes différents comptes. Et mes placements, etc. Ça, c'est vraiment selon chaque profil de client. Si je continue, le deuxième onglet, paiement sécurisé. Voilà. Donc c'est comment faire un paiement, tout simplement. Donc là, il me demande de saisir le paiement. À qui vous donnez la recette de transfert de l'argent. Et là, j'ai le choix d'entrer le nom, l'Iban, le numéro de compte, ou compte postal du bénéficiaire. Si on a déjà fait un paiement auparavant, il retrouvera le bon bénéficiaire. Sinon, il faudra entrer le numéro IBAN. Et les informations que vous retrouvez sur les bulletins orange ou rose. Pour les paiements de vos factures. Ensuite, vous avez la possibilité de voir un historique de vos paiements. Et puis de vos ordres permanents. Alors, si vous regardez sous ce menu horizontal, vous en avez un second. Donc c'est le sous-menu du menu paiement. Et sous le menu paiement, on retrouve saisir le paiement. Donc c'est là où on est en ce moment. Les e-factures, alors ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Les paiements et ordres permanents, voilà, c'est ici. Donc ça, c'est l'historique des paiements que j'ai pu effectuer via mon e-banking. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un ordre qui a été exécuté le 12 janvier 2015. Et on a aussi le montant. Je peux cliquer dessus pour le développer et voir à qui j'ai fait ce paiement. Voilà, donc vous voyez, visé cas, service, garage, etc. Et puis ici, on a un nouveau menu horizontal. Paiement saisi. Et là, on a ordre permanent. Au cas où vous auriez des ordres permanents envers une entreprise ou autre. Voilà. Si je reviens à mon menu paiement, mon sous-menu paiement, je continue. J'ai bénéficiaire des paiements. Donc ça, c'est à ceux à qui j'ai pu faire des paiements. Les prélèvements qui ont été faits. Alors le transfert de données, voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. En tout cas, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans la vidéo, sachez qu'on le voit quand même dans les ateliers Génération Connectée. Donc n'hésitez pas, si vous voyez ces vidéos, avant de vous présenter aux ateliers Génération Connectée, préparez vos questions avec plaisir. Sinon, vous pourrez le faire directement sur place. Ça, il n'y a pas de souci. Alors si je reviens à mon menu paiement, à droite, vous voyez qu'on a le menu investir. Je ne vais pas développer non plus dessus. À droite, on a email les documents. Alors ça, c'est une catégorie qui va vous permettre de communiquer avec votre banque directement. Donc ça peut servir, par exemple, si la banque a des choses à vous dire. Vous recevrez des notifications dès la connexion dans votre e-banking. Donc au milieu de la page, vous allez avoir une fenêtre avec un document. Et votre banque qui vous indique qu'ils ont un nouveau produit à proposer. Ou alors qu'on a le prix d'une prestation qui change. Ou alors vraiment un message personnel à propos de votre compte, etc. Ces messages-là, au cas où vous les lisez sur la première page et que vous fermez, vous pouvez les retrouver ici avec un historique. C'est assez pratique. Vous avez aussi la possibilité d'écrire un nouveau message ici. Ça vous évite tout simplement d'appeler la banque. Donc si ce n'est pas très très urgent, vous pouvez écrire un nouveau message et l'envoyer. Ils sont ainsi réactifs dans les réponses. C'est clair que ce n'est pas aussi rapide qu'un coup de téléphone. Mais comme je vous le disais, si ce n'est pas urgent, urgent, vous pouvez écrire un nouveau message, l'envoyer à votre banque. Donc quelqu'un le lit, un conseiller le lit, pardon, vous répond, etc. C'est vraiment très très pratique. Ensuite à droite, on a produit. Voilà, donc c'est pour ceux qui seraient intéressés. Je ne vais pas développer là-dessus dans cette vidéo. Et puis ensuite on a notre profil. Voilà. À la fin de ce que vous avez à faire dans votre e-banking, soit consulter votre compte ou vos comptes, ainsi que les activités de vos cartes de crédit, ou alors une fois que vous avez terminé de faire vos paiements, n'oubliez surtout pas de vous déconnecter en utilisant ce bouton-là. Donc vous faites tout simplement déconnexion. Et voilà, ça vous fait revenir à l'écran de connexion. Et comme ça, vous êtes sûr et serein à propos de la sécurité de votre compte e-banking. Alors voilà pour cette découverte de l'e-banking de la banque Ray Phasen. Alors comme je vous le disais dans la vidéo, si vous avez vu cette vidéo avant de vous présenter au cours Génération Connectée, n'hésitez pas à préparer vos questions. Si vous l'avez vu après, peut-être qu'il peut vous servir de pense-bête. En tout cas, vous pouvez nous contacter. C'est avec plaisir qu'on pourra vous aider ou vous rappeler certaines choses. Et en attendant, moi j'ai vraiment hâte de vous rencontrer à ces ateliers Génération Connectée. Et puis, en tout cas en vidéo, je vous dis à bientôt. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur Youtube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont eu lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération, alors de les contacter par téléphone ou par e-mail. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.